Non, je ne vous parlerai pas de l'enfant courbé sous le poids de son travail, les pieds nus, en sang, le regard vide. Et pourtant, selon l'OIT, 215 millions travaillent dans le monde. Et cela malgré l'article 32 de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui leur reconnaît le droit d'être protégé contre l'exploitation économique. Je ne vous parlerai pas non plus de l'enfant squelettique, aux joues creuses, le regard déjà mort. Et pourtant, dans le monde, toutes les six secondes, un enfant meurt de faim. Et cela malgré l'article 24 de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui exige que chaque État lutte contre la malnutrition. La Convention est bafouée, nous le savons, mais je ne veux plus vous en parler. Beaucoup l'ont fait, d'autres le feront, et pourtant les choses n'avancent pas. C'est encore ce que l'homme avait demandé de faire aujourd'hui à l'occasion de cette réunion du Comité des droits de l'enfant. Mais les dernières actualités ont réveillé en moi d'autres inquiétudes. En effet, au mois de décembre dernier, a eu lieu au Qatar une conférence sur l'évolution du climat. Vous vous souvenez ? Kyoto, en 1997, le réchauffement climatique, les bonnes résolutions, en un mot, l'urgence. Aujourd'hui, quinze ans après, rien n'a changé. Ou plutôt si, la situation s'est encore dégradée. Alors même que ce qui se décide dans ces conférences, c'est l'avenir de notre planète, et donc celui de nos enfants. Les observations sont alarmantes, et pourtant, rien ne bouge. Personne n'ose prendre une décision radicale et nouvelle. Personne n'ose soumettre la dictature de l'argent à l'intérêt général. Personne n'ose remettre en question notre fonctionnement d'aujourd'hui pour changer notre monde demain. Alors à quoi bon répéter que nos enfants ont droit à la vie ? Ce même week-end de décembre, l'UNICEF avait organisé une campagne de vaccination pour les enfants de Syrie. Des bombes tombées, partout, qui pouvaient tuer à tout instant. Et pourtant, pourtant l'immense majorité des mères, avec leurs petits dans leurs bras, a traversé ces champs de bataille. Elles ont cru en leur avenir. Elles ont pris le risque. Le risque que leur monde soit perturbé, tordu, condamné sur le moment. Avec l'espoir qu'un jour, ils soient meilleurs. Nous devrions avoir honte. Ces mères font preuve d'un courage que nous n'avons plus. Les hommes les plus influents de la planète ne prennent pas de risque pour nos enfants. Notre si précieuse convention n'est qu'un pansement que l'on applique sur une plaie béante. Notre monde qui tue, brutalement ou à petit feu. Nos dirigeants sont incapables d'imaginer un autre monde. Mais comment pourrait-il en être autrement ? Dans notre société, chaque individu doit ressembler aux autres. Avoir un bon salaire, une belle maison, une vie bien rangée. Mais où est le rêve dans tout cela ? Nos enfants savent dès leur naissance la vie qu'ils mèneront. Cette vie qu'ils n'ont pas choisie, cette vie qui n'est pas à eux. Est-ce normal ? Ils devraient avoir la possibilité d'être différents. De voir la vie autrement, de penser différemment. De se forger leurs propres opinions, pour proposer des idées neuves et fraîches. C'est pourquoi je vous pose cette question. Qui sont ces personnes qui pensent les lois ? Elles se ressemblent toutes, sortent des mêmes écoles et ont les mêmes idées. Est-ce comme cela que notre société va évoluer ? Est-ce comme cela que nous trouverons notre système ? Tous les êtres sont faits, chacun à leur tour, dans le même moule, un à un. Pour former quoi ? Une armée de clones, aux idéologies identiques, un navire tout tracé, sans rêve. Et qui ne seront pas capables, quand les représentants d'aujourd'hui, de prendre des risques pour changer les choses demain. Je pense qu'il manque un droit fondamental qui peut être autorisé à notre société à s'en sortir. Je veux proposer un nouveau droit pour les enfants. Le droit à la différence. Le droit de rêver. Puisque les choses doivent changer, il faut que les enfants dévitent de notre chemin à nous, les adultes. Car enfin, regardez-nous, regardez-vous, il faut du renouveau. Pour nous, pour eux, mais surtout pour les générations à venir. J'accuse, j'accuse avec Sartre les parents de fabriquer leurs enfants avec leurs regrets. J'accuse notre société de nous avoir formatés et je nous accuse de le reproduire. J'accuse notre société d'avoir sacrifié les droits de l'enfant sur l'autel de l'argent. Mais, je le crains. Dans ce comité, rien, rien n'évoluera. Alors, je ne puis rester. Moi, je pars. Je descends de ce train fou.